Étape suivante, le troisième âge, là c'est des tensions qui s'accumulent. C'est un vécu, c'est une somme de stress, ce sont des tensions qui sont plus enquistées, c'est des fois un mal-être de la vie qui pèse, et on va retrouver dans ces chaînes musculaires, dans ces chaînes physiologiques, le poids de tout le côté somatique. Il y a les tensions physiques, il y a les tensions articulaires, il y a les tensions psychosomatiques, et on va, chez ces personnes, traiter le contenu contenant, c'est un terme fort de la méthode, et dans ce contenu contenant, c'est le contenu psycho-viscérosomatique. Très souvent on parle de psychosomatique, en réalité l'émotionnel va impacter le plan viscéral, d'où la place majeure de la chaîne viscérale dans la méthode des chaînes. Et nous, comment on va pouvoir traiter cette addition de facteurs ? On va bien sûr, à partir de nos mains, prendre le corps de notre patient en main, détendre ces tensions somatiques. Ces tensions somatiques, on va les relâcher également sur un plan de la structure viscérale, et quand on a relâché le somatique et le viscéral, on s'aperçoit qu'on a une libération du psychosomatique. Bien sûr, ce niveau pourra être géré par des spécialistes, ce n'est pas notre spécialité, mais si un psychologue, un psychiatre veut traiter des problèmes psychosomatiques, tant que le somatique n'est pas relâché, son problème de restructuration de son patient va être freiné. Et là, on peut jouer en équipe, on peut jouer avec d'autres spécialités pour relancer la personne, éviter de façon concrète les contraintes articulaires, les déformations articulaires, les arthroses, les prothèses. Et de même que le corps, avec les années, peut se déformer, se dégrader, de même, si on prend en charge ces tensions parasites, on peut le restructurer et le mettre dans un fonctionnement relativement harmonieux qui lui permette de bien vivre, de bien être, et d'avoir une vie qui est, à toute époque, à tout âge, agréable à vivre.